Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, torero espagnol. Qu'on se rende bien compte de ceci ! Arsène Lupin, allant et venant dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je, dans ce petit coin des premières, où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir ! Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table, mon compagnon de cabine. — Et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures ! s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown. — Mais c'est intolérable ! J'espère bien qu'on va l'arrêter ! Et, s'adressant à moi, — Voyons-vous, monsieur d'Andrésy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien ? — J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. C'était une de ces magnifiques créatures, qui, partout où elles sont, occupent aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté, autant que leur fortune, éblouit ! Elles ont une cour des fervents, des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown de Chicago. Une de ses amies, Lady Gerland, l'accompagnait. Dès la première heure, j'avais posé ma candidature de flirt, mais, dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublé, et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur, elle daignait rire de mes bons mots, et s'intéressait à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !